La princesse de Gall voulait le meilleur pour ses fils Harry et William. Avant de disparaître dans un accident de la route survenue en plein cœur de la ville de Paris en 1997, Lady Diana avait émis des souhaits pour le prince Harry. Dans un document signé le 1er juin 1993, Lady Diana avait rédigé ses dernières volontés. Parmi elles, les choses qui doivent être léguées à ses fils après sa mort, comme le rapporte le journal britannique The Mirror. Sa robe de mariée, portée en 1981 lorsqu'elle se mariera avec le prince Charles, devait ainsi être léguée à ses fils lorsque le prince Harry aurait fêté ses 30 ans, soit au cours de l'année 2014. Le prince William avait lui récupéré sa bague de fiançailles, qui appartient depuis à son épouse Kate Middleton. Ainsi, la femme du prince Charles avait demandé à ce que tout ce qu'elle possédait soit divisé entre ses deux fils et le reste entre ses 17 neveux et nièces, et 50 000 livres sterling, soit 59 000 euros, donnés à son majordome Paul Burel. Lady Diana voulait que son patrimoine soit accessible à William et Harry dès l'âge de 25 ans. Finalement, cela sera modifié et fixé à l'âge de 30 ans. Sa mère France Ruth Shankid et sa sœur Lady Elisabeth Sarah Lavinia MacCorkodal avaient été choisies comme co-exécutrices et curatrices de ses dernières volontés. A la mort de Lady Di en effet, le prince Harry a touché la modique somme de 20 millions de livres, soit plus de 23 millions d'euros, comme le rapporte The Mirror. Il a également touché un peu plus de 7 millions de livres à la mort de la reine-mère, en 2002. Un héritage qui lui servira à commencer sa nouvelle vie au Canada, où il est installé avec Meghan Markle et le petit Archie. Un héritage qui lui servira à la mort de 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 la mort. Un héritage qui lui servira à la mort de la mort de la mort de la mort de la mort.